Allez c'est parti, game de Ez, on joue Ezreal Yumi contre MF Leona, autant vous dire qu'on va passer une lane très agréable Je sens que ça va vraiment être un max de fun Donc je go cleanse contre leur compo, ça n'a pas beaucoup de value contre le has de la comp Mais contre Leona c'est quasiment indispensable tout le jeu que je joue avec Yumi Du coup bah tous les spells de Leona vont partir sur moi, potentiellement en flash-in sur Yumi si jamais elle mispose Je ne sais pas trop quel spell Léo à start level 1, ok elle a start E Oh je suis presse j'y attaque, nice Oh c'est plutôt une bonne nouvelle Ah, bon la lane va pas être très 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 dynamique Classic lane avec Yumi, on joue la long range, on joue le sustain, on joue le poke Elle a start EP long avec sa MF donc elle a 3 potions Un peu de win de ma part ça Après elle va pouvoir me remonter tranquille, je me fais pas trop de soucis Elle va me remonter plus ou moins full life J'aurais bien aimé forcer l'ignite de Léo Je l'aurais cleanse hein mais en gros s'il n'y a plus d'ignite ça me permet d'avoir l'ail de Yumi en full si jamais il me alline Petit auto-attaque pour proc le mana flow Pas le mana flow pardon, le prince of mine Bien joué, ça va la patrol, je crie qu'elle allait pas sortir en fait Mais ça va elle a joué comme il fallait, elle a exhaust au moment où j'ai dash in Et elle est sortie pour mettre une auto-attaque c'est exactement ce qui me manquait en termes de dégâts Bah ça va, j'aurais flash un peu pour rien sinon Ensuite en plus ils s'en sont sortis là dans la river donc c'est pixel J'ai un excellent back Pour le moment le premier back est pixel J'ai tir brillant ce qui est exactement là où tu veux back avec Aiz On force les deux sum de MF J'ai toujours ma clan, je suis devant CS J'ai un kill, je peux demander de plus Que demander de plus Ok on va clairement gagner le trade Je vais ramener assez loin Ils vont tout repush Ça va il a l'air, c'est bizarre à dire hein Il a l'air de bien jouer Yumi C'est à dire qu'il sert parfois pour mettre des auto-attaque Pour m'aider Que ce soit en termes de DPS ou pour la seed typiquement Donc on a membre pas beaucoup un joueur de Yumi Mais c'est déjà ça Il a pas l'air d'être AFK sur sa série Netflix à côté Voyons le positif Je vais stay Je vais face check ça Je pense pas qu'il me tease dans le blush C'est pinké Oh là ils ont reset, elle allait prendre la letta Non la priantille, ok Nice Très bon poke Attention à la flashing de MF1 On a clairement envie de faire de mon flash Donc Elle a plus de flash en fait Je suis en mode attention à la flash de MF Mais elle a plus de flash je suis con Elle a flash tout à l'heure quand on l'a tué Même timing que moi Hop La 6 sur MF Ok c'est pas mal Je vais mettre une ward normale pour le moment ici Je vais pas aller de mapping tout de suite Parce qu'en gros Vu qu'on a pas la prio et qu'il y a une grosse wave Normalement s'il push la wave Bah on va dire Ils peuvent partir et essayer de nous pressure Mais il y a beaucoup de chance qu'ils partent dans la river Donc là ils reculent normal Je vais pas freeze que j'ai envie de jouer la prio de lane Je pense qu'on peut gagner les 2v2 Allez check tree Jaisio est en train de se faire le scuttle J'ai pas encore de cleanse Donc je vais essayer d'être un petit peu prudent de ce côté là Je vais pink ici maintenant Ok ça re-pink Il reste une pink sur MF Ah bah Pas de po, pas de frame Un peu greedy Je pensais pas qu'il y avait graves j'avoue Il y a qui part sur Léona On va avancer sur Non pas sur cet item là Faut pas que je troll On va avancer sur ma Namune Avec ma cleanse je suis fine Je peux cleanse un stun Et dash out le mur mais Ah j'avoue que j'ai été un peu trop confiant Je pensais pas qu'il y aurait le jungle à côté C'est du trolling de ma part Ah mais Yumi est pas venu avec moi C'est trop focus sur le cancel Pourquoi elle s'est arrêtée pour aller avec Kayn ? Ça a pas de sens en vrai Je flash pour rien Je vais perdre un peu de temps Soit lui faire perdre quelques CS Mais c'est vraiment un peu gâché Je vais avoir quand même un free reset Oh non je voulais prendre la plate Avant qu'il vienne la taxer Là par exemple c'est une erreur ce qu'a fait Kayn Il est héral trop tôt Ça va pas être trop grave Mais vous voyez là il y a un stack Maintenant il y en a 3 Et du coup la tour est très tanky Il est héral un peu plus tôt On perd du temps pour rien là Ah j'avoue que le reset Ça va avec Kayn Moi je vais back Bon on a quand même des bons duos On a Kayn-Yumi c'est très très fort On a Yumi-Kennent c'est pas mal Yumi-Yazuo c'est très bon Le problème c'est que le goal Ils ont une bonne comp Mais je vais prendre ça anyway J'ai eu go trini cette game je pense J'aurais-tu une idée de pourquoi Riot nerf le doublé de Queen Moins 20% d'AS en late ? J'en ai absolument aucune idée Je me doute que peut-être un Rioter Se fait fumer sa mère par Queen Je sais pas du tout Le champion n'existe pas actuellement Donc à part s'il donne une compensation Au champ sur leur limite Entre guillemets Mais j'avoue que j'en ai aucune idée Ça fait je sais pas combien de games Que j'ai pas eu de Queen Les éventuels problèmes Que j'ai pu trouver avec Queen N'étaient pas des soucis Dû à son scaling Ok j'ai hit les deux C'est peut-être aider la team Victor qui TP Nice J'ai essayé d'ouvrir la T1 Y'a MF qui push au bot Ah ça TP C'est Gwen J'ai bait normalement Suffisamment pour qu'elle meure J'ai pas d'âge tout de suite Pour essayer de l'aspirer le plus possible Sur Kane Et Yumi J'ai 3 sales de retard sur YMF Je suis plutôt bien Je suis plutôt bien Pourquoi pas rush Trinity Tu as ton premier item Avant que la tierne ne soit stackée Donc ton ally est sacrément faible Pendant plus longtemps Non justement Je suis plus fort avec le rush Manamine que le rush Trinity Ah oui d'accord Je ne m'y attendais pas à celui-là Il a eu bien raison Oh bah Il les a explosé En gros le fait de faire Manamine au premier Me rend beaucoup plus fort Que d'attendre la Trinity Le problème c'est que le build pass de la Trinity Est vraiment faible Que ce soit Trinity Ou même Divine C'est pareil Le build pass est faible T'as pas beaucoup de stats intéressantes T'as pas stat offensif Offensif pardon Du coup bah t'es plus lent pour Avant d'être fort en face de lane Et en plus de ça Le fait de rush Manamune Accélère un petit peu le stacking Même si c'est pas Giga conséquent T'auras ta Muramana Plutôt en rushant Manamune Mais justement C'est plus pour jouer la lane Rush Manamune over Over Trinity Pas d'infos sur qui il y a derrière J'ai mon flash J'ai ma cleanse Nickel Toucher mes deux Q Ça m'a pas envie de récupérer mon E J'ai hésité à flash pour tuer Graves Il est trop haut HP maintenant Il y a UMF Il y a une shutdown à Graves Je vais voir si on peut faire un truc Je pense que c'est chaud Mais Fuck Close one Ah on est là On est alpha hein 3600 gold Flash in Sous tour Il serait mort si j'avais eu la trinité Est-ce que je go Last Whisper direct C'est pas mal J'ai plus de flash Donc on va plutôt partir sur le petit Last Whisper Je récupère la midway Bon je pense que Kayn va la prendre Qu'est-ce qu'il fait là Nice Oh la TP J'arrive c'est Gwen J'imagine Ouais c'est Gwen Kayn est bien normalement Ok Yasuo est mort Ouais c'est fait one shot Aïe ça fait mal hein Je suis tout triste Là Yumi elle joue pas avec moi Kayn il prend toutes mes waves Ok ça va Je suis dit qu'elle allait prendre Les deux creeps qui restaient au mid Le 1 creep Oh j'ai Yumi il m'a heal Elle fait quoi ? Anti-heal et moonstone Ok pixel Anti-heal c'est super fort contre Gwen J'aurais pas besoin de le buy du coup Mais globalement bien dans la game Mais il faut faire gaffe Ils ont vraiment un bon scaling Je vais prendre mes bottes en 2 Je vais commencer à avancer sur Serilda Est-ce que j'aurais besoin de coeur gelé ? Je pense Je vais pas rentrer de coeur gelé Dans mon stuff Le set game Le problème c'est que Kayn il sait un peu rien Dans notre comp C'est dur pour lui de rentrer dans les fights Il a pas de setup en fait Du coup Clairement Sa game va pas être très plaisante Après on a Kayn yumi contre Victor Il a un Zonia Oh elle est morte Sa tête gonache On a Kayn pour le hold Il a son R Ok j'ai mis MF Trello Je vais dire Ouais avec Kayn il faut qu'il y aille un Je flash hein c'est fine On sait pas que je l'ai mais je tente Ok non Elle est pas là Bien joué Good job Il a fait le taf Ah elle est ici Ah oui elle est de ouf Oh elle est morte hein du coup Nickel On a pu avoir le Nash J'ai peur de pas arriver à temps Drake dans une 40 J'ai Cerilda dans 50 gold Bon il est en mission Victor Après il a flash Ça c'est big Puis on a Cerilda Il est level 16 avec son Victor Il a quoi 3 items avec 10 stacks de saut noir J'ai 3 items aussi Yumi a 2 items et demi Ok on est globalement plutôt bien dans la game Mais on peut jouer les Drake et tout On est pas non plus obligé de se précipiter Si on a le 3ème Drake Donc c'est plutôt vraiment important Qu'on ait le 3ème Drake C'est plutôt ça J'ai ma cleanse et j'ai pas de flash Ok faut que je fasse gaffe En fait je sous-estime Kennen je pense Il les slaye Vas-y moi je vais push un Je vais se faire sa vie avec Kenyumi là Ah le Kennen est en mission aussi Victor il spawn On a 2 inhibs Il a toujours pas de flash mais cette fois-ci il a son zonniah Ok je lui mets un petit poke Il y a rien à jouer Ah bah d'accord très bien Kain Kiflez mon château Heureusement que le prochain patch le château l'aura dispoil pour éviter ce genre de truc Moi je vais clairement honor Kennen moi je trouve celui qui a le mieux joué Yasuo avait vraiment pas une game simple Je trouve que la compo adverse contre lui c'est un peu l'enfer Notre compo avec lui c'est de la merde Du coup il avait pas de setup pour fight Il a pas fait une mauvaise game mais du coup il pouvait pas faire beaucoup plus Yumi bah elle joue Yumi et Kain il m'a cassé les couilles Donc j'ai peur d'ailleurs Donc ça part pour Kennen Mérité selon moi Travail mérité Bon taf ouais voilà bien sûr les dégâts Il a fait moins de dégâts que tout le monde à part Léona Ça m'étonne pas Bon voilà petite game de Ez Toujours un plaisir de jouer avec Yumi Pas trop de phase de lane Pas de mid game Après la raison d'aller sur Kain mais bon N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la game vous a plu Portez vous bien et à la prochaine